... Aujourd'hui, le président vient déposer officiellement sa candidature devant la Commission électorale indépendante. Et pour nous, après cette étape, c'est la pré-campagne qui s'ouvre. Nous serons sur le terrain, dans les armes les plus reculés, pour aller défendre son bilan et présenter son projet aux Ivoiriens. Nous restons vraiment focus sur la présidentielle et rien ne pourra nous distraire. Il est venu faire acte de candidature parce que son parti l'a choisi, l'a investi. Et donc le processus est bien en cours. Nous nous félicitons de pouvoir réaliser ces élections à bonne date. C'est une victoire pour nous parce que Ado, c'est notre champion, c'est notre fétiche. Donc quand on parle d'Ado, personne ne peut dire quoi que ce soit parce qu'il est bon. C'est le candidat qui ramène la paix dans notre pays, qui ramène le développement dans notre pays. Accepter encore d'être là, mais en effet, on est heureux. Tout le monde est heureux. Je suis la plus heureuse parce qu'Ado va apporter encore plus pendant ces cinq années qui arrivent. Aujourd'hui, nous sommes là également pour manifester notre joie, pour lui témoigner notre attachement, notre engagement. Parce que depuis son avènement au pouvoir, nous jeunes, en tout cas, nous avions vu l'horizon. Nous sommes soulagés que cette candidature soit enfin une réalité. Et dès à présent, c'est les amours, c'est les villages, c'est les campagnes qui vont être investies pour vendre notre candidat et pour que le 31 octobre soit une belle fête de consécration. Ce sera un plébiscite véritable. Et nous vous donnons rendez-vous au 31 octobre. Aujourd'hui, vous avez vu, un million de parrainages. Un million de parrainages. Là où on attendait à peu près une trentaine, une quarantaine de milliers. Donc c'est la preuve que le RHDP est depuis fort longtemps sur le terrain. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, c'est la sensibilisation, l'information sensibilisation. Dire aux gens que non seulement nous devons adhérer au RHDP, mais nous devons matérialiser cela par un vote effectif le 31 octobre 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada